Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nous allons nous prouver que notre complicité respective nous donne accès à nos pensées respectives, et ce, sans l'usage de la parole. N'est-ce pas Confucius qui a dit un jour lui-même d'ailleurs, le silence est la plus mélodieuse des musiques ? Bien dit, Confucius ! En effet, Laura, la complicité de notre relation ne peut être un mensonge. Et pour vous le prouver, je vais à présent vous scotcher la bouche. Vous êtes prêts, Laura ? Alors... Super ! Alors, c'est parti ! Oui, génial ! Vous n'êtes pas obligés d'écrire tout ce qui se passe dans votre petite tête, Laura ! Oui, génial ! Bon ! Le public, je vais à présent vous donner quelques indices pour essayer de vous faire deviner le mot auquel je pense très fort et que devra trouver Laura. Vous êtes prêts ? Si je vous dis que je suis spécialiste en fromage, en chocolat et en évasion fiscale, je suis un Suisse ! Vous avez été mentalisés, les Suisses ! Et ça, c'est yes ! Pour corser un petit peu plus la prochaine épreuve, je vais moi aussi me munir d'un carton et d'un crayon et ensemble, sans nous concerter, nous allons dessiner la première chose qui nous passera la tête. Et je peux vous garantir, les Suisses, qu'il s'agira du même dessin. Mais avant cela, laissez-moi un instant compliquer la tâche en bandant les yeux de Laura ! Bien ! Vous êtes prêtes, Laura ? Alors, saisissons notre crayon et démarrons. C'est parti ! Bien ! Je crois que nous avons terminé. Vous êtes prêtes ? Alors, révélation ! Et oui, les Suisses, nous avons bien dessiné la même chose, puisqu'il s'agit ici de deux trous de cul ! Vous avez été mentalisés, les Suisses ! Et ça, c'est yes ! Pour ce nouveau numéro, nous allons nous mettre en lien avec le royaume des morts. Mais avant tout, les Suisses, savez-vous ce que signifie la mort ? Eh bien, la mort, c'est l'action de cesser de vivre. C'est bon pour vous ? Bien, avançons ! Je vais désormais choisir quelqu'un au hasard dans ce public, afin de me mettre en lien avec lui. De ce pas... Vous, monsieur, par exemple. Monsieur, jurez-vous devant tous les cantons suisses que nous ne sommes jamais rencontrés, jamais vus et que je ne vous ai pas équipés d'un micro non filaire, Pierre-Lin ? Oui, je confirme. Il confirme. Pierre-Alain, connaissez-vous une personne morte ? Mon père, Jacques. Jacques, votre père. Bien, bien, bien. Pourriez-vous me donner un mot qui définirait le caractère de Jacques, votre père mort ? Euh... alcoolique ? Alcoolique ! Très bien, Cédric, nous avons plusieurs informations à disposition. Le père de Pierre-Alain s'appelait Jacques. Il est malheureusement décédé et avait un caractère un tout petit peu alcoolique. Nous allons donc désormais laisser Cédric rentrer en contact avec l'entité de Jacques et le pénétrer. Ou alors plutôt laisser Jacques le pénétrer. Attention ! Let's go ! Salut à tous, c'est Jacques Churac. Comment ça va, mon truc ? Comment ça va, mes petits culs terreux ? Ah là là, il semblerait qu'il y ait un problème d'interférence, Cédric. Il s'agit ici du président de la République française, Jacques Churac. Ça dépend de bon Jacques. Allez, on se reconcentre et on y retourne. Let's go ! Et puis il y a Frida, qui est belle comme un soleil ! Ah là là, Cédric, il semblerait que vous ayez été pénétré par une personne qui fait de très mauvaises imitations. Allez, on essaie une dernière fois de se connecter au père de Pierre-Alain, un petit peu alcoolique et décédé. Let's go ! J'arrive pas à me connecter à son père. Mais on s'en fout, on est devant les Suisses en fait, tu inventes, d'accord ? Let's go ! Oh, bonjour mon fils ! C'est papa ! Je vais très bien là, oh, ne t'inquiète pas ! Tu as vu, je ne bois plus une goutte d'alcool ! Je ne suis pas bourré ! Bien, merci pour cette conversation avec l'au-delà. Allez, bon deuil Pierre-Alain. Vous avez été mentalisés ! Et ça, c'est yes ! Mais donc, Pessus, j'ai l'impression que nous arrivons déjà à la fin de notre intervention dans ce gala. Mais, avant de nous quitter, Laura, vous rappelez-vous du thème de la soirée ? Oui, bien sûr. C'est le sexe. Mais non, Laura. C'est l'amour. Oui, c'est ce que je dis, c'est la même chose. Mais non, Laura. L'amour et le sexe sont deux choses bien différentes. Ah bon ? Ah, mais c'est pour ça... Arnaud ! Non, Laura, reviens ! Et vous les Suisses, savez-vous ce qu'est l'amour ? Eh bien, l'amour, c'est l'action d'aimer. C'est bon pour vous ? C'est bon pour vous ? Bien, avançons. Et ça tombe bien, puisque nous allons accueillir une personne que nous aimons tout d'ici... Bérangère ! Arrête avec Arnaud ! Bérangère Rief ! Bonsoir, Bérangère. Bonsoir. Comment allez-vous ? Ne répondez pas. Bérangère, pour ce dernier numéro, et pas des moins spectaculaires, nous allons vérifier si vous êtes bien réceptive à l'hypnose. Pour ceci, Bérangère, placez-vous face à Laura. Prenez vos deux paumes de main, placez les lunes contre l'autre, étendez vos deux index en vertical. Et maintenant, à partir du son de notre voix, et rien que du son de notre voix, vous allez pénétrer tout doucement dans le monde de l'insouciance, en écoutant notre décompte jusqu'à trois. Attention Bérangère, le décompte va commencer. Hein ? Vous n'entendez que ma voix et seulement ma voix et vous... Qu'est-ce qu'on a fait ? Je crois qu'on l'a buté. Non... Non... Bérangère ? Je sens un pouls. Non, je crois que... Je crois que ça a marché. C'est juste qu'en fait, je crois qu'on l'a... On l'a... On l'a hypnotisé, ça a marché. Du coup... On l'a hypnotisé. Yeah ! Mais... C'est tout à fait normal que Bérangère soit hypnotisée, puisque Laura est une professionnelle. Professionnelle. D'ailleurs, peut-être que nous pourrions tout à fait, en tant que professionnels, en profiter pour lui poser quelques questions, non ? Oui, on pourrait faire ça, par exemple. Oui. Bérangère, puisque le thème de ce gars-là, c'est le sexe... D'amour. L'amour. Eh bien, je voudrais savoir, Bérangère, en ce moment, êtes-vous amoureuse de quelqu'un ? Oui. Pour qui avez-vous le béguin en ce moment, Bérangère ? Pour Cédric. Quoi ? Mais tu savais qu'elle était amoureuse de toi ? Non... Je savais pas... Bérangère, avez-vous eu des relations sexuelles avec Cédric ? Oui, à de nombreuses occasions. Mais tu m'avais dit que tu faisais l'amour qu'avec des hommes. Bah, en tout cas, moi, il m'a bien baisé, Cédric. Non, non, mais... Alors, oui, ça m'arrive aussi, parfois, de faire l'amour avec des femmes, voilà. Mais se vexe pas, Laura. J'ai jamais dit que je voulais pas te baiser. Hein ? Parce que tu voudrais bien me baiser ? Mais bien sûr que je te baises, ma puce. Mais moi aussi, je sais bien que tu me baises, ma puce. C'est pas vrai. Non, mais... Ma puce. Et vous allez démortaliser ! Et ça, c'est yes ! C'était Cédric Salat. C'était Laura Peskot. Et nous étions... Des Mentaliseurs ! Sous-titrage ST' 501